Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire pour le lundi 28 mai 2018. Alors aujourd'hui on va regarder ensemble le DAX30, le Dow Jones ainsi que l'euro dollar donc des actifs que je surveille personnellement. Ici tout d'abord sur l'UT hebdomadaire sur le DAX30 on remarque qu'on a déjà cadré le prix c'est à dire qu'on a matérialisé ici les derniers plus hauts, les plus hauts d'ailleurs historiques vers les 13500 points et cette base hebdomadaire, ce très fort support hebdomadaire vers les 12000 points. Ce que l'on remarque à moyen et long terme c'est qu'on a des signaux voilà tendant à nous alerter quant à un retournement de la tendance haussière donc on peut envisager une tendance, un début de tendance baissière à l'avenir mais au quotidien ça ne nous aidera pas énormément. A plus court terme une indication importante c'est cette bougie ici hebdomadaire qui avale totalement la bougie précédente une espèce de doji et donc là on a vraisemblablement marqué un haut de marché donc il est peu probable que la semaine prochaine on ait une cassure de ce niveau des 13200 points dont on va reparler ensuite et si on va en journalier on va pouvoir affiner tout ça alors ici vous voyez la zone que je vous ai donné la semaine dernière les 13200 points vous voyez que la zone a été particulièrement pertinente et elle m'a en tout cas permis de prendre un trade tout à fait millimétré sur le dax en intraday et donc voilà si on va en journalier on remarque qu'après la baisse ici sous les 13200 points on est venu au niveau de l'ishimoku se poser sur la kijun daily avant de rebondir un petit peu ce qui peut nous nous laisser envisager ce qui laisse à penser à un range comme ceci sur l'indice pour la semaine prochaine voici donc sur le dax30 on pourra adopter des stratégies de trading range c'est à dire qu'on achètera le niveau des 12800 points approximativement ça peut être 12800, 12830, 12850 et on shortera les 12 180 pardon 13 180, 13200 points voilà pour le dax30 le plan de trading est clair et tout à fait simple est-ce qu'à très court terme on peut avoir une opinion plus précise moi je m'attends plutôt à une hausse en début de semaine prochaine on est vers la borne basse de notre range journalier qui n'est pas encore un range journalier qui est à la limite un range horaire si l'on veut mais le range journalier je l'anticipe je m'y attends sur la base des éléments techniques notamment de l'ishimoku voici pour le dax30 donc ça sera du trading range on va le marquer pour s'en rappeler la semaine prochaine voici on va ensuite aller voir le dow jones qui me semble également très intéressant et qui lui pour le coup donne davantage de signaux haussier on va voir ça ensemble alors on trace finalement la même zone hebdomadaire le même très fort support hebdomadaire sur le dow jones sur l'indice américain si on va ensuite en journalier alors là on voit tout simplement que il y a également des signes d'alerte concernant la tendance haussière mais absolument rien n'est fait donc pour l'instant mon opinion reste haussière sur le dow jones et ici en journalier on peut tracer une ligne de tendance comme ceci et on voit que cette ligne de tendance qui du coup encadrer un mouvement de compression est plutôt baissier cette ligne de tendance a été cassé ce qui est clairement un signal haussier en termes de momentum c'est à dire qu'il y a peu de chances qu'on revienne chercher les 23 500 points ici vers la zone de support hebdomadaire je pense qu'on va s'engager déjà la semaine prochaine dans un trading range comme sur le dax mais une cassure ensuite à la hausse sera à mon sens très probable donc là contrairement aux dax 30 on pouvait acheter comme payer et dans le cadre de stratégie intraday à court terme dans un range journalier ici on va clairement rechercher plutôt des achats dans cette zone ci comment j'ai tracé cette zone ci et bien en m'aidant d'abord des mèches des clôtures ici journalière mais également de la ssb une ligne de l'ichimoku qui forme un plat ici et qui représente donc un fort support pour le prix une zone de prise de bénéfices pourra être ce niveau ci et en cas de cassure des 25 100 points on pourra éventuellement renforcer la position ce serait un signal très fortement haussier donc le premier plan sera d'acheter la zone basse pour rejoindre cette résistance que j'ai tracé en journalier on peut peut-être parler de résistance horaire et le second plan le second plan ou en tout cas la continuation positive de ce plan serait de renforcer sur cassure des 25 100 points du coup sur le dow jones ce plan me semble présenter des probabilités de réussite très importante c'est pourquoi je vous en parle par contre le prochain plan concernant donc l'euro dollar lui va être un petit peu plus osé et anticipé donc il n'y a pas forcément de trade à prendre il n'y aura pas forcément de trade à prendre dès la semaine prochaine en tout cas on va pouvoir commencer à poser les bases d'un plan de trading qui me plaît bien alors en mensuel vous le savez j'en ai parlé de très nombreuses fois on avait une ligne de tendance ici sur laquelle le prix est venu buter ici en mensuel ce qui a fait refluer très fortement les prix donc ce reflux je m'y attendais un petit peu je l'ai un petit peu trade et par contre maintenant vous voyez qu'en mensuel on revient vers la zone haute de l'ancien range hebdomadaire d'accord on avait ce range sur l'euro dollar qu'on a cassé par la hausse ici on a eu un pull back et on revient actuellement sur la borne haute de cet ancien range donc il va s'agir d'une potentielle zone d'achat ici on va la mettre en vert pour plus de clarté voici et donc on recherchera sur les ut inférieurs des achats aux alentours de cette zone voyez en hebdomadaire que cette zone ici est extrêmement pertinente qu'elle l'a été quand c'était une résistance et puis par inversement de polarité lorsque cette zone est devenu un support elle n'en a pas moins perdu elle n'en a pas du tout perdu sa pertinence maintenant en hebdomadaire ce que l'on voit vous l'avez compris tout d'abord le plan sera acheteur mais en hebdomadaire ce que l'on voit c'est d'énormes bougies baissières donc il va falloir voilà attendre une configuration de retournement et ne pas acheter les yeux fermés une tendance aussi fortement baissière parce qu'elle peut tout à fait continuer néanmoins on remarque qu'on ici on a réalisé un retour vers le nuage de l'ishimoku donc vers un point d'équilibre en hebdomadaire et donc y rechercher des achats semble pertinent en journalier vous voyez que la baisse qui s'est produite des 1,23 à 1,2350 voire des 1,24 ici jusqu'au 1,1650 cette baisse n'a absolument pas retracé jusque là par conséquent même s'il faut être prudent parce que la tendance est fortement baissière un retracement d'envergure d'ampleur est extrêmement probable donc ici en journalier il n'y a pas de plan qui se dessine vous voyez que on a que des bougies rouges qu'on est sur des plus bas donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en quatre heures et qu'éventuellement éventuellement en quatre heures ce que je vous explique c'est pas un trade à prendre mécaniquement c'est un plan il faudra surveiller la réalisation de ce plan pour éventuellement prendre un trade sur l'euro dollar si ce plan se réalise alors on va le mettre dans une autre couleur comme ceci voilà et donc ce plan quel serait-il et bien j'aimerais un rebond en tout début de semaine prochaine pour aller chercher le nuage ishimoku approximativement qu'on revienne sur le nuage et qu'en quatre heures on est une avalante haussière ce qui pourrait donner assez d'élan au cours pour casser le nuage ishimoku est engagé à court terme une tendance haussière que l'on pourrait donc trader voici le plan sur l'euro dollar que je suivrai pour la semaine prochaine voici donc j'espère que ces analyses vous seront utiles tout à fait concrètement et que ça vous apprend également un petit peu établir vos plans de trading je vous souhaite une excellente semaine beaucoup de réussite à tous je vous dis à très bientôt ciao